Salut Marine ! Salut ! Ça va ? Bien et toi ? Ouais. Alors, je t'ai demandé une interview. Oui. Et je te propose de faire cette interview sur la connexion au vivant. D'accord. Donc, t'en es au début du module 2, donc t'en es au début de la formation, on va dire. D'accord ? Mais t'as déjà quand même un peu expérimenté la connexion au vivant. Tout à fait. D'accord ? Alors, est-ce que tu peux nous dire, puisqu'il y a des personnes qui vont t'entendre, ok ? Qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie, pour toi, la connexion au vivant ? Une reconnexion, je dirais, en fait. Justement, l'opportunité d'arrêter d'être trop dans la tête, de redescendre, d'aller sentir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps et de vérifier si c'est vraiment ce qu'on a senti ou ce genre de choses. Donc, c'est un recontact, une re-rencontre, peut-être. D'accord. Une re-rencontre avec qui, avec quoi ? Avec le corps et moi-même. Ok. Lequel toi-même ? C'est une question de piège. Non, mais c'est une rencontre avec la vie. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer la vie en soi ? Ça fait du bien. En quoi ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça fait du bien ? Parce que j'ai l'impression de sentir des choses ou de me sentir ou d'être là, d'être plus là, d'être présente, d'être plus ancrée. D'accord. Ok. Donc, ça t'aide à la présence. Exactement. D'accord. Ok. Et est-ce que tu recommanderais la connexion vivant aux gens ? Tout à fait, oui. Et pourquoi ? Parce que, enfin, pour vivre, pour reprendre contact avec tout ça, parce qu'on est tous tellement dans la tête à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On est trop dans la pensée, on est trop dans la tête. Et je trouve incroyable tout ce que ça peut apporter justement de redescendre et puis de mettre de côté justement ces pensées qui sont peut-être trop envahissantes. Et justement, je trouve que ça amène aussi une liberté en quelque sorte. D'accord. Dans quel sens ? Est-ce que tu peux l'exprimer ou le décrire ? Je vais essayer. Une certaine liberté parce que du coup, pour ma part, j'ai l'impression d'être moins prisonnière justement de ces pensées. D'accord. Oui. Ok. Voilà. Par rapport à la formation, tu voudrais dire autre chose ou pas obligé ? Est-ce que tu as envie de dire autre chose ? Par rapport à la formation, et c'est totalement mon cas, c'est quand même un investissement non négligeable et que certains au niveau discipline sont peut-être moins noués que d'autres. Mais que peu importe, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Je ne sais pas, le fait justement de prendre 15, 20, une demi-heure par jour pour soi en fait et pour aller au-delà justement de toutes ces barrières qu'on peut se mettre. Justement, c'est peut-être par rapport à ce que tu disais. Si la tête dit ouais, c'est insurmontable, la connexion au corps te dit bah non. La connexion au vivant te dit bah non. Tout à fait. Ouais. Ok. C'est là où ça se passe parce qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas forcément vraies ou réelles. Ouais. Et ça, je trouve hyper intéressant justement d'aller titiller justement tout ça et puis de montrer à la tête que non, tu vois, tu avais tort. Ouais. Ok. Ok, Marine. Bah écoute, je te remercie de cette interview. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et je t'embrasse et à bientôt. Ouais. À bientôt. Alors, on ne part pas comme ça. Oui, je vais bien.